Donc il faut qu'on avance un tout petit peu là dessus pour qu'on ait assez de choses sur les matrices pour pouvoir faire un... On sait que la somme pour k égale 0, c'est à peu près net pour vous, j'espère que le rendu sera net parce que moi c'est complètement flou sur mon écran à cause du... Enfin j'ai aligné la résolution des deux et ça marche pas du tout. On sait que la somme de 0 à n des x puissance k quand x bien sûr est différent de 1, ça vaut 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et donc la question qu'on peut se poser c'est comment calculer la somme pour k égale 1 à n. Alors la première que je vous ai mis c'est celle-ci par exemple. Mais on pourrait aussi se poser des questions de variantes de ça, c'est à dire que ce n'est ni les bornes ni exactement ce qui se passe qui est important. On pourrait aussi... 0, le 0 là il est un peu bête. On pourrait aussi très bien se poser la question de quelle est la valeur de cette deuxième somme là, le principe est le même. C'est plus visible sur le premier mais c'est le même principe. C'est plus visible ici, on en a parlé hier matin. Clairement le lien entre ce terme là et ce terme là c'est clairement un lien de dérivation. Donc l'idée c'est de dire que cette somme, puisqu'on en connaît le second membre, c'est une fonction de x qui est dérivable. Pour x différent de 1. Et donc si les fonctions sont égales, leurs dérivés vont forcément être égales. Et en écrivant l'égalité des dérivés, ça va nous donner la nouvelle somme. Ça c'est un principe fondamental simple. Il faut y penser, c'est à dire que la règle plutôt spécifique c'est que si vous avez un peu comme... Je vous avais donné une règle que si entre guillemets 6K multiplie... J'avais déjà donné plus ou moins cette règle là, mais s'il y a un K qui multiplie un K parmi N, entre guillemets on avait vu que dans ce cas là il fallait forcément appliquer la formule du chef. Voilà, ça c'est une idée fondamentale. Ici c'est la même idée. S'il y a un K qui multiplie... Alors une puissance de K, typiquement ce que je veux mettre entre parenthèses c'est du x puissance K, là j'ai envie de dire que l'idée c'est une dérivation, pas forcément de la somme de la géométrique, mais une dérivation d'une somme. D'une somme de référence. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner un deuxième exemple derrière, où l'idée est la même, mais où la somme à calculer n'est pas la même. Donc comment on fait ça ? On va rédiger ça pour pouvoir calculer. Ce qui m'intéresse plus moi c'est de faire le calcul de celle-ci au final, mais il n'empêche que de façon intermédiaire on va avoir l'autre qui va tomber. Donc c'est posons, ce qu'on écrirait par exemple pour un tel exercice, et posons f de x égale somme pour K égale 0 à n des x puissance K. On a clairement f qui est de classe C infini sur R en tant que polynôme. Et si je pose G de x qui vaut l'autre fonction, l'autre fonction qui est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, on a G qui est C infini ici sur R privé de 1. Alors là il faut un petit argument. comme quotient de polynôme et où le dénominateur s'annule est égal à 0 quand x vaut 1. Avec ça j'ai mes deux arguments, donc j'ai deux clés, j'ai dit C infini, j'en aurais pas besoin, j'aurais juste besoin de C1 pour pouvoir dériver une fois, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc j'ai deux fonctions qui sont bien définies là-dessus, et on a pour toute x appartenant à R privé de 1, on sait que f de x est égal à G de x. Donc, pour toute x appartenant à R privé de 1, on a clairement que f prime de x est égal à G prime de x. Donc maintenant l'idée c'est de calculer les deux dérivés. Alors, vous voyez quelque chose, je l'ai marqué, alors comme je l'ai fait machinalement en haut, je vais redescendre après, mais c'est pour vous montrer. Quand j'ai parlé de dérivés, j'ai fait quelque chose de fondamental. A l'intérieur de la somme, j'ai bien le bon terme, mais j'ai fait quelque chose d'assez naturel qu'il faut penser à faire, c'est que ma somme, je ne l'ai fait commencer qu'à k égale 1. Pourquoi ? Hugo ? C'est pas un décalage d'indices que j'ai fait pour faire ça, et pour faire le calcul de dérivés. Je suis en train de dériver, si je suis en train de dériver la fonction f de x, je suis en train de dériver un polynôme. Donc ce polynôme, c'est toutes les puissances de x, donc c'est 1 plus x plus x carré plus x cube plus x4 plus x5, etc. Qu'est-ce qu'il va se passer quand vous allez dériver 1 plus x plus x carré plus x3 plus x4 ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a un terme, alors pas pour tout, mais le terme en 1, sa dérivée va être 0. Et le terme 1, c'est le terme x puissance 0. Donc la dérivée du terme k égale 0 est nulle. Donc je n'ai pas besoin d'écrire l'indice k. On pourrait l'écrire, mais c'est trompeur, je vais l'écrire et je vais dire pourquoi c'est gênant. On a f prime de x qui vaut, si je l'écris brutalement, mais je vais le mettre entre guillemets, somme pour k égale 0 à n, des k x puissance k moins 1. Et je vais mettre pourquoi, si je trouve ça gênant. Cette puissance, elle vaut moins 1 pour k égale 0. Alors ça n'a pas d'importance qu'il y ait une puissance moins 1 là-dedans, parce que là, on l'a multipliée. Parce que derrière, on va la multiplier par 0 et ce terme va bien disparaître du calcul. Mais moralement, la dérivée d'un polynôme ne fait pas apparaître de puissance moins 1. Donc à cause de cette règle-là, il vaut mieux directement ne pas écrire cette règle entre guillemets et de dire directement que ça, c'est la somme pour k égale 1 à n des k x puissance k moins 1. Et si on veut une vraie justification, c'est car la dérivée de x puissance 0, et je rappelle que x puissance 0, ça fait 1, la dérivée de cette chose-là, ça fait 0. Donc le terme pour k égale 0 n'apporte rien. Donc d'un côté, on a f' de x qui vaut ça. De l'autre côté, on a g' de x de même. Ça, c'est juste un calcul de dérivée de quotient. C'est la dérivée d'un quotient. Alors attention à vos dérivées de quotient, attention à vos signes. C'est du u'v. Donc attention, sur le u' il y avait un moins ici, donc ça va faire du moins n plus 1 x puissance n, u'v. moins u qui était 1 moins x puissance n plus 1. Mettez bien vos parenthèses. Fois v prime. V prime, ça fait moins 1. Le tout divisé par par v carré. Donc c'est juste de la dérivée d'un quotient. Et maintenant, on peut juste simplifier ça pour la beauté du geste. Mais ce n'est pas très très important. On va se retrouver, et je vais simplifier un peu vite parce que ça ne m'intéresse pas de faire ces calculs-là. C'est juste bien développer et tout mettre au même dénominateur. Alors, je vais me retrouver avec du n plus 1 x puissance n plus 1 et avec un moins 1. Donc je vais me retrouver avec un n x puissance n plus 1. Ensuite, je vais me retrouver avec un moins n plus 1 x puissance n. Là, j'ai tous mes termes qui sont ici là-devant. et donc il me reste à la fin un moins 1, moins 1. Alors, moins 1, moins 1 qui me fait un plus 1. Je vous assure qu'après simplification, ça fait ça. Bah donc, pardon. Le but, c'est donc comme on a f prime de x qui est égal à g prime de x, on a que la somme pour k égale 1 à n des k fois x puissance n plus 1. Ça fait n x puissance n plus 1 moins n plus 1 puis x puissance n plus 1 sur 1 moins x au carré. Et donc, si notre calcul, c'était la première version de ma question tout en haut, on a fini. La deuxième version que je vous avais mise, c'était la somme des k fois x puissance k. Et là, j'ai la somme des k fois x puissance k moins 1. Comment j'obtiens la deuxième somme que vous avez demandé, la somme des k x puissance k ? C'est une toute petite subtilité par rapport à ce résultat-là. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a plus de raisonnement de somme quasiment. C'est juste du raisonnement d'équation. Je connais cette valeur-là. Ça vaut quoi ? Si je l'écris à côté, la somme de 1 à n des k x puissance k. Moralement, qu'est-ce qui manque dans le membre de gauche ? Vous avez mangé quoi, celui-ci ? Oui. Oui, il y a un x puissance moins 1 en trop. Je le vois dans l'autre sens, mais c'est la même idée. S'il y a un x puissance moins 1 en trop, on peut le voir comme ça aussi, vous factorisez par x puissance moins 1. Moi, j'aurais plutôt dit pour le compenser, le x puissance moins 1, je vais remultiplier ça par x puissance 1. Comme ça, x puissance 1 fois x puissance moins 1, ça va se compenser. Je le vois comme ça, mais c'est la même idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier des deux côtés, je vais prendre ça comme une équation et je vais la multiplier par x. Si je fais ça, ça me fait x fois la somme pour k égale 1 à n, temporairement, des k x puissance k moins 1, qui va me faire, soit je la mets directement au numérateur, mais là, je vais plutôt juste la mettre, tiens, je vais l'écrire comme ça. x fois 1 moins x au carré, comme ça, je vais mettre tout le reste derrière. n x puissance n plus 1 moins n plus 1, x puissance n plus 1. Et ça, c'est équivalent juste par linéarité. Ça, ça fait la somme pour k égale 1 à n des k x puissance k, qui vaut. Et on a la valeur du résultat. Ce n'est pas joli joli à voir, mais c'est ça. OK. Donc, voilà cette idée de dérivation. Faisons-en un deuxième pour essayer de faire rentrer cette idée-là. Je vais créer une nouvelle page. Je peux la faire blanche. Oui. Je remonte. Faisons un deuxième exemple pour que je vous montre comment on peut s'en servir, même si on n'est pas forcément obligé de s'en servir dans d'autres situations. Zoom. Oui, Amélie. C'est moi. Merci, Amélie. C'est une erreur de recopie. J'ai été beaucoup trop vite. Ou c'est mal passé, je n'en sais rien, mais c'était un plus 1 clairement ici. Oui, oui, merci, Amélie. Il ne faut pas que ça reste comme ça avec une erreur. C'est la recopie. J'ai juste recopié le même terme qu'à droite. J'ai juste rentré de la linéarité à gauche. Mais comme c'est flou sur mon écran, vraiment, je vous assure que ce n'est pas pratique. Mais au moins, si ça passe là, c'est tout ce qui compte. Oui. Autre exemple. Autre exemple. On va faire un truc simple. Je vous demande, ça fait quoi cette somme-là ? J'espère que vous êtes tous capables de la trouver de tête en moins d'une minute. Calculer ça, donc pas très dur. En déduire. Alors, je rajoute une couche à mon idée précédente. Je vais vouloir la somme pour K égale 1 à N. Tiens, des K N K. Je ne vais pas rajouter une couche trop méchante. On va rajouter ça. Ouais, ça me va. La version un peu plus méchante ne saurait pas mettre de 2 puissance K. Parce que là, vous voyez un peu plus le lien avec la formule du dessus. Si je ne vous mets pas de 2 puissance K, moralement, donc l'autre question, on va mettre les deux, mais moralement, j'aurais pu aussi vous demander ça. Ce que j'aurais trouvé un tout petit peu plus méchant en en déduire, mais qui se fait aussi très très bien. La différence, c'est que mon X dans la première version du en déduire, il vaut combien ? Il vaut 2. Mais dans la deuxième version du en déduire, il vaut 1. C'est ça qui est rajouté une couche de difficulté. C'est comme il n'y a plus rien qui apparaît techniquement dans la réponse, c'est à vous de penser au fait de le poser égal à 1. Alors, que vaut cette magnifique somme en haut, Hugo ? Le binôme. Ouais, donc avec le binôme, ça fait ? X, 1, à la puissance n. Ouais, c'est juste du X plus 1 puissance n, parfait. Et c'est bien le binôme qui permet de trouver ça. Donc, quelle est l'idée ? La somme que je vous demande d'en déduire, et c'est pour vous montrer que cette règle de dérivation, ça marche tout le temps, mais que c'est une autre corde à votre arc. typiquement, la somme que je vous demande d'en déduire, on est bien d'accord qu'il y a du K avec du K parmi n ici à chaque fois. On pourrait tout à fait s'en sortir avec la formule du chef. Ça marche très très bien, je vous l'assure. Ici, je veux juste essayer de passer par un autre principe qui est juste que je viens de prouver une formule qui dépend d'un réel X et je peux essayer de dériver cette formule. Et exactement comme dans l'exo précédent, si je dérive cette formule, on peut arriver à trouver d'autres calculs de sommes et ça ira ici plus vite pour trouver celle-ci. Allons-y. On a, on pose, tiens, on pose F de X qui est égale à la somme pour K égale 0 à N des K parmi N X puissance K qui est de classe C infini sur R en tant que polynôme G de X qui est la fonction. Au fait, j'abuse un tout petit peu dans mes notations, c'est pas grave du tout, mais je tiens à vous le préciser. C'est pas vraiment F de X. C'est plutôt Fn de X dans le sens où ça dépend d'un entier N. Oui, oui, Simon. C'est si on te fait utiliser un peu comme là ce que je suis en train de faire, un réel X et qu'on te fait faire à écrire des fonctions en X. Si on utilise le réel X, t'es d'accord ? Par exemple, dans l'exode avant, je remonte, dans l'exode avant, la somme de référence, on l'a plutôt dans le cours avec du Q puissance K. Là, on le fait avec du X. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de mettre un réel X dans un calcul ? Pour vous, c'est qu'un réel X, c'est ce qui parcourt une fonction et donc, pour faire des études de fonctions, c'est qu'on dérive ce genre de choses. Pareil, dans le deuxième exo, j'utilise la somme des cas parmi N, X puissance K. D'habitude, on utilise plutôt du A puissance K, du B puissance N moins K. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi utiliser X ? C'est pour en faire une fonction et essayer de la dériver. Donc, c'est dans ce genre de situation où l'idée va paraître naturelle. mais quasiment vraiment en 99,9% du temps au cas où peut-être il y a une fois ce sera la variable T parce que des fois vos fonctions elles sont de la variable T mais sinon, c'est si on vous fait faire des calculs de somme de référence mais qu'on va mettre une variable T ou X c'est parce qu'on va vouloir la faire varier après. Et donc, ça a une notion de fonction. Si on pose la fonction GN de X et l'autre qu'on a trouvé, c'était quoi ? C'était 1 plus X puissance N, c'est ça ? Celle-là aussi, elle est de classe C infini sur R en tant que polynôme. Je recopite pareil. On a pour tout X appartenant à R Fn de X qui est égal à Gn de X. Ça, ça implique que Fn' de X est égal à Gn' de X. Je vais aller un tout petit peu plus vite sur ce calcul vu que c'est un peu plus simple. La dérivée du membre de gauche. Comme c'était pour vous donner un deuxième exemple. Qu'est-ce qui va arriver à la dérivée pour K égale 0 ? Comme tout à l'heure, c'est une dérivée d'une constante donc ça va devenir 0. Donc, je me permets directement, mais je vais l'encadrer pour que vous le voyez bien. Je vais mettre dérivée nulle pour K égale 0. Mais je ne m'embête pas. On met directement K égale 1. Ça va être la somme pour K égale 1 à N des K parmi N X puissance K moins 1. Et ça, ça doit être égal à la dérivée de l'autre fonction à droite. Ça fait du N 1 plus X puissance N moins 1. Là, il y a une dérivée de composé mais c'est juste que la dérivée de 1 plus X ça fait 1. Donc, il y a un fois 1 qui est caché dans les calculs ici. Ce n'est pas ce que j'ai demandé de calculer. Ah bah non. Tiens, ce que j'ai demandé de calculer, je vous le remets là dans le coin pour qu'on le sache. C'était, je voulais la somme pour 1 à N des K N parmi K 2 puissance K. Et l'autre, c'était la somme pour 1 à N des K N Pardon, j'ai mis N puissance N J'ai écrit mon K parmi N à l'envers. Et l'autre, c'est juste la somme de 1 à N des K K parmi N. Qu'est-ce qui manque pour avoir à peu près quelque chose qui ressemble un peu mieux, encore une fois, comme tout à l'heure. Alors le 2, mais le 2, on a à la place du 2, on a du X et pour faire apparaître le 2 aussi qui manque, si je remplace juste le X par 2, je me retrouve avec du 2 puissance K moins 1. Donc, on peut le faire soit avant, soit après, ça ne change pas grand-chose. Mais par exemple, maintenant, je peux injecter X égale 2 Si j'injecte X égale 2, ça me donne que la somme pour K égale 1 à N des K K parmi N 2 puissance K moins 1 ça fait N fois 1 plus 2 à la puissance N moins 1. Ok ? Et donc, comme j'ai dit, il me manque un terme pour avoir ma somme comme il me faut, il me manque le 2 puissance K. Amélie ? Oui, il faut multiplier tout ce calcul par 2. Si je multiplie par 2 ce calcul, ça va bien me faire et là, je vais un tout petit peu plus vite sur la linéarité. Ça fait bien ceci. Et maintenant, ça va me faire du 2N 3 puissance N moins 1. À quelle étape ? Avant qu'on avait encore du X ? Avant d'injecter le X et le 2. Bah non, ici, la bonne idée, c'est quasiment ça, mais non, pas besoin de s'embêter avec le 2. Il suffisait de faire fois X. Parce que du coup, juste après, tu vas injecter X égale 2. Non, je vais injecter le 2, il n'y a pas d'autres solutions. Ah non, le but d'avoir fait une fonction qui varie, c'est que maintenant, on peut la prendre en plusieurs points, cette fonction. Et bien sûr, pour l'autre somme que je vous ai demandé, ça revient à injecter X égale 1. Si on injecte X égale 1, ça fait la somme pour K égale 1 à N des K fois K parmi N, et là, il n'y a rien besoin de modifier, ça fait du 1 plus 1 puissance Oula ! N moins 1. Et donc, on a directement la bonne somme qui vaut du N de puissance N moins 1. Je vais être clair, cette méthode est plus rapide que la méthode avec la formule du chef. Si vous êtes capable de la retenir et de savoir la faire vite fait, tant mieux. Ce n'est pas le but de ce que veut faire le programme. Sinon, on vous apprendrait à faire ce genre de choses. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, c'est-à-dire qu'un sujet peut vous amener dans cette direction-là. Mais officiellement, il y aura une question intermédiaire, on vous fera rappeler la somme de base, on vous la fera dériver et ça se verra un tout petit peu. Et après, on vous fera faire d'autres calculs dessus. Mais ce n'est pas une méthode qu'on est censé voir parfaitement en classe, etc. C'est moi qui vous donne des méthodes en plus pour que vous ayez des cordes à votre arc. Mais si vous êtes capable de la retenir, vous voyez, je vous assure que ce calcul des KNK, il faut appliquer la formule du chef, ça décale les indices, il faut faire un décalage d'indices, il faut reconnaître la formule du binôme de Newton. Il y a quelques étapes calculatoires, un peu plus. C'était juste pour vous montrer que ça peut marcher dans diverses situations. Il y a d'autres formules, d'autres cas. Je ne sais pas si on est plus bien pour le TD de lundi. Il est déjà tapé, je ne sais pas si je l'ai mis en ligne. Mais il y a d'autres situations, on va dériver des sommes ou intégrer des sommes. Ça, on peut le voir quand même. C'est quelle somme, ça, qui est classique ? Ça fait apparaître du LN. Je ne l'ai plus en tête. Je réfléchis. Tout à l'heure, je l'aurai peut-être. Mais, bon, on n'en fait plus pour aujourd'hui, mais c'est une méthode classique. Amélie, oui ? C'est-à-dire ? Oui, mais dans ce cas, tu n'as plus à multiplier par deux après, bien entendu. Exactement. C'est pour ça que moi, je l'aurais plutôt fait dans l'autre sens. Mais comme la proposition, c'était de multiplier par deux, c'est tout à fait correct aussi. Ce n'est pas du tout faux. Mathéo ? Alors, je suis d'accord que le terme est nul à cause du cas multiplicatif. Mais, ça peut être dangereux. Alors, c'est juste que ça peut être dangereux. Ben, regarde. Imaginons ce qui se passe. Je vais montrer ce qui pourrait se passer de dangereux et pourquoi je n'aime pas garder... Ce n'est pas grave en soi tant que vous ne faites pas... Moralement, tant que vous ne faites pas d'erreur, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que le terme, c'est celui-là. Et c'est ça qu'on avait. On est bien d'accord. Attention. On a k égale 0, ce qui fait qu'ici, on a une puissance moins 20, ce qui me dérange, mais le fait qu'on ait un k multiplicatif, ça ne pose aucun problème. Mais imaginons que pour une raison x ou y, il y avait d'autres termes dans le calcul ou autre chose. On se met à vouloir faire ça. k fois n factoriel fois k factoriel fois n moins k factoriel. Et que là, on ne réfléchisse pas. et qu'on se met à dire « Oh, il y a une magnifique simplification du k avec le k factoriel qui me fait apparaître un k moins 1 factoriel, n moins k factoriel. » Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de termes qui s'annulent, j'ai une factorielle négative et j'ai une puissance moins 1 dans ma somme. Donc, c'est dangereux. C'est pour ça que on peut dériver, on peut laisser ce terme en zéro parce que tant qu'il y a le k multiplicatif qui vaut zéro, c'est un terme nul, ce n'est absolument pas dérangeant. Mais si pour une raison y, dans le reste de tes calculs, tu me simplifies ce cas quelque part, d'un seul coup, il y a un terme parasite dans ta somme qui est apparu et qui ne devrait pas être. Ok ? C'est ça que je veux dire. Tant que le reste des calculs sont 100% corrects, aucun problème, mais c'est dangereux. C'est juste ça. Si vous menez bien ce que vous faites et si vous ne faites pas de bêtises, ça n'arrivera pas. Mais c'est pour montrer ce qui pourrait se produire de fâcheux. Ok, on a fait ça. Tiens, repartons un tout petit peu plus haut sur mon exo. Il était où cet exo ? C'est celui-là. Ça vaut quoi la somme pour k égale 1 à n des k fois 2 puissance k ? Juste pour vérifier pour après. Si j'injecte ma méthode, ça me fait du 2 sur 1 moins 2 au carré fois n 2 puissance n plus 1 moins n plus 1 2 puissance n plus 1. Alors 1 moins 2 au carré, ça fait juste du 2. Donc je me retrouve avec du 2 facteur de... Alors le 2 puissance n plus 1, je peux peut-être plutôt me simplifier comme ça. Je peux l'écrire plutôt comme du 2n fois 2 puissance n moins n fois 2 puissance n moins 2 puissance n plus 1. C'est juste parce qu'on va refaire le calcul d'une autre façon. C'est juste parce que je vous avais promis autre chose et je vais vérifier d'une autre méthode. Donc je vais... C'est horrible 2 en facteur, ça me fait juste du n moins 1 fois 2 puissance n plus 1. Ça a l'air assez lourd. Cette somme des k fois 2 puissance n avec cette méthode de dérivation, on peut la calculer. OK. Vous êtes d'accord ? Enfin c'est juste injecter x égale 2 dans la méthode. Je vais vous montrer qu'on peut la calculer d'une autre manière. C'est pour refaire un exemple de quelque chose où je n'étais pas content de moi la dernière fois. C'est tordu, c'est pas normal. C'est parce que je fais l'exo en sens inverse. Mais la somme pour k égale 1 à n des k fois 2 puissance k, je vais me permettre de la réécrire comme ça. Je vais dire que c'est la somme pour k égale 1 à n des 2 puissance k fois la somme pour i égale 1 à k des 1. k, ça fait bien la somme pour i égale 1 à k des 1. Ce qui fait que je peux réécrire cette horrible chose comme ça. Voilà ce que c'est que la somme des k de puissance k. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette somme double ? Hugo ? On va inverser les bornes. Et là, on va voir que cette somme s'en passer par la méthode de dérivation qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour montrer vraiment quelque chose de complètement différent. Soyons clairs. Le fait de transformer le k en somme, vous ne pouvez pas y penser par vous-même. Ça doit vous être soufflé dans le sujet ou quoi que ce soit. C'est impensable sinon. Mais par contre, maintenant, imaginons qu'on vous donne cette somme double. Si vous la simplifiez, cette somme double, vous arrivez à cette ligne-là qui n'est pas une somme que vous pouvez calculer. Vous ne savez pas la calculer, celle-là. Donc maintenant, inversons les sommes doubles et voyons si on peut la calculer par une autre méthode. Donc comment j'inverse mes sommes ? Je vous l'ai déjà dit. Oui, Hugo ? Il faut faire des genres d'inégalités. Des genres d'inégalités. Avec le k qui est compris entre 1 et n. Oui. Et le i qui est compris entre 1 et k. OK. Il faut tout mettre sur la même inégalité avec 4 termes. Oui. Et donc les 4 termes, dans quel ordre il serait ici ? Oui, d'abord. K et après n. OK. Alors, moi, je vais être clair avec vous, ça me suffit largement. La dernière étape, je la réécrirai après. Parce que pour moi, instantanément, je peux en dire que, donc si j'appelle ça A pour ne pas avoir à le recopier, ça, ça ne me donne que grand A. Ça vaut la somme. Je veux faire sur i d'abord et sur k ensuite. Et comme je vous l'ai dit, ce que je veux prendre pour i, puisque maintenant, i, je veux qu'il passe à l'extérieur, je veux prendre des inégalités extérieures. Ce qui est au bord. Donc, i l'est compris entre 1 et n. Par contre, k qui est plutôt, lui, maintenant, je le veux à l'intérieur, je vais prendre des bornes plutôt à l'intérieur. Ce qui fait que k, il varie entre i et n. Donc, ça me fait ceci. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné avec ça ? Ce que j'ai gagné, c'est que cette somme à l'intérieur, elle est calculable. Elle dépend bien de k. J'ai une somme qui va de k égale i jusque n, mais c'est du 2 puissance k. C'est la somme géométrique. On peut la calculer de deux façons différentes. On l'a déjà vu, ce principe-là, plein de fois. Soit on fait... Parce que c'est du i. Imaginons que i, ici en bas, imaginons 10 secondes que i vaut 3. Comment on pourrait calculer la somme de 3 à n des 2 puissance k ? Hugo ? Oui, mais elle commence à 0. On la décale. Voilà. Il y a deux méthodes qui peuvent marcher. Soit le décalage d'indice, soit shal. C'est juste en termes de simplification pour ce qui est de calcul pour ce qui se passe derrière. Je vous le dis, là, ça va être plus pratique de faire du décalage d'indice. Donc, je vais me permettre de faire cette méthode-là parce qu'ici, elle est un tout petit peu plus pratique calculatoirement. Mais l'autre méthode marche aussi très très bien. C'est juste qu'il y a un peu plus de simplification. Donc, je veux faire un décalage d'indice, mais mon décalage d'indice, ça va juste... Je vais poser j qui vaut... Alors, c'est un peu tordu parce que ça dépend des deux, mais j à l'intérieur qui vaut k moins i. Comme ça, je vais me retrouver avec la somme pour i égale 1n. Ça, ça ne bouge pas. Et je vais me retrouver avec une somme pour j égale 0 jusqu'à n moins i des deux puissances j plus i. C'était juste pour vous faire une autre inversion. Du moment que vous savez inverser les bornes, c'est juste que j'ai essayé de trouver une somme qui se calcule bien. Et si je veux pouvoir en garder pour l'école la semaine prochaine, je ne peux pas tout vous faire. Il y a un truc qu'on peut faire dans cette somme-là avant de la calculer. sur le 2 puissance j plus i auquel il faut penser. Au sens ? Oui, ça fait du 2 puissance i vu qu'il ne dépend pas de j. Somme pour j égale 0 jusqu'à n moins i des deux puissances j. Et maintenant, cette somme-là, elle est calculable par la formule du cours. Ça fait la somme pour i égale 1n des deux puissances i. Et ça, ça va nous faire du 1 moins 2 puissance n moins i plus 1 sur 1 moins 2. Ce qui me fait... Alors attention, le dénominateur, je le simplifie un peu vite. ce dénominateur-là, il va faire moins 1, ce qui va juste m'inverser les signes. Donc ça, ça va me faire du moins 2 puissance i si je développe. Moins 2 puissance i plus 2 puissance n plus 1. Attention, tout ça est encore dans la somme. On a quasiment fini. Je vais repasser en bout de ligne pour ne pas descendre trop vite non plus. Je vais essayer de vous mettre vos trois lignes pour que vous puissiez recopier trois lignes. Ça, je peux séparer ça en deux sommes. D'un côté, je vais me retrouver avec du 2 puissance n plus 1 somme pour i égale 1 à n des 1. Et ensuite, je vais me retrouver avec la moins la somme pour i égale 1 à n des 2 puissance i. La somme pour i égale 1 à n des 1, vous devez savoir la calculer, ça fait du n fois 2 puissance n plus 1. Et l'autre somme, je vais mettre une parenthèse, mais je fais juste châle de tête pour aller un peu vite vu que ça ne m'intéresse plus. Ce n'est plus qu'une somme très simple et on a fait la même, mais un peu plus générale avant. Ça, ça fait juste du 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Mais sauf qu'il me manquait le terme d'ordre pour k égale 0. Donc, je mets 1 moins 20. Je ne revois pas trop. Je n'ai pas envie de remonter, j'ai envie que vous puissiez finir de recopier ce truc-là en bas. Bon, il faudrait faire quelques lignes de calcul pour arriver au résultat que je vous avais montré là-haut, mais ça ressemble quand même. Je vais me permettre de remonter maintenant. J'avais bien là-haut dans mon petit calcul que j'avais fait du 2 fois 2 puissance n qui va me faire du 2 puissance n plus 1. J'ai une multiplication par n, j'ai une multiplication par moins 1. J'ai globalement, si, si, il faudrait faire 2, 3 lignes de calcul, mais je vous assure qu'on va bien retomber sur la même expression. Ça marche bien. C'était pour vérifier que les deux méthodes amènent au même résultat. Louis ? Pour la somme intérieure, pas pour la double somme. Tout simplement parce que cette somme-là, juste cette somme-là intérieure, c'est comme si je te demandais de calculer, c'est un peu particulier, mais la somme pour k égale 3 n des 2 puissance k. C'est juste qu'on est dans un cas un peu particulier où 3, je vais le remplacer par i. Mais dans cette somme intérieure, il n'y a que k qui varie. Donc, il est fixe. Donc, par exemple, un i peut valoir 3. Et donc, pour calculer ce genre de somme-là, ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière plutôt, on a deux méthodes, on a shale et on a le décalage d'indice. Et donc là, les deux peuvent marcher, vraiment. J'ai choisi le décalage d'indice, mais l'autre shale marche aussi très 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 bien. Amélie ? Ah, le passage avec le rouge-violet, là, ça et ça. Ah, comment on a pu poser la série d'inégalités ? Ok. Donc, la première inégalité, elle est à peu près évidente. Enfin, ça vient de ces deux sommes-là. Puisque k varie entre 1 et n, quelle inégalité peux-tu écrire sur k ? Un k, tu peux l'écrire, k, enfin, k varie entre 1 et n, donc k est compris entre 1 et n. Ensuite, t'as i qui est compris entre 1 et k. Donc ça, ça te donne la deuxième série d'inégalités. Maintenant, la seule chose qu'il faut regarder, c'est clairement, dans ces infos-là, tu peux intercaler toutes les infos en une seule ligne. À cause de ce principe-là, on sait que on va mettre les variables dans ce sens-là, ici. Et maintenant qu'on a mis la comparaison des deux variables, ce qui nous reste plus, c'est que mettre les bornes. Donc en gros, moralement, vu qu'on sait que i est en bas, je vais aller prendre l'inégalité du bas sur i. Et vu que je sais aussi que k est en haut ici, je vais aller prendre l'inégalité du haut sur k. Donc c'est un mélange des morceaux comme ça. Mais c'est toujours la même méthode. Par contre, comme on l'avait vu dans un autre exemple, faire attention s'il y a une inégalité stricte. Parce que quand on remet les bornes, il faut prendre en compte le fait qu'il y avait une inégalité stricte dans la série d'inégalités. Voilà. Est-ce que ça vous va pour ça ? Comme ça, on a refait une inversion de somme double et on a vu qu'on pouvait faire des calculs grâce aux inversions de somme double. Je devais encore faire quelque chose. J'ai retrouvé l'exode de concours. Ce n'est pas celui que j'avais mis dans le poli de cours. Ce n'est pas grave. On va faire celui qui est dans le poli de cours et lundi en TD, vous ferez l'autre. Il était où celui-là ? C'est celle-là. C'est l'exercice 12 ou 13. Je ne sais plus, je vais remettre vite fait. C'était le 12. C'est la question 12-2. Je vous donne une suite qui vérifie cette relation-là. Encore une fois, cette question-là, vous ne l'aurez jamais à l'écrit. Trop dur. Ça flingue trop de monde. Vous auriez la réponse et vous pourriez donc passer par une récurrence. Ici, le but, ce n'est pas de passer par une récurrence. On l'a fait cette semaine. Mais ce que je veux, c'est l'expression analytique de UN. Et le principe qu'on a expliqué là cette semaine, c'est que ceci, c'est quasiment je vais noter ça QN entre guillemets entre les deux. J'ai UN plus 1 qui vaut QN fois UN. Donc, c'est presque une suite géométrique. C'est juste que le Q dépend de N. Donc, ça va faire apparaître une notion de calcul de produit télescopique lorsqu'on veut essayer de faire ce calcul de ça par produit. Donc, comment on réécrit ça ? Je vous le dis, attention, comme je veux l'expression analytique de UN dans ma question, et je le rappelle, et ça, c'est un point sur lequel vous avez du mal en général, dans ma question, N va être un entier fixé. C'est le rang auquel je vais vouloir faire apparaître mon calcul. Donc, pour faire apparaître mon lien télescopique, il faut que je réécrive ma relation de récurrence pour une variable quelconque. Donc, par exemple, K. la relation UN plus 1 égale N sur N plus 1 UN, celle-là, elle va se réécrire que quel que soit K supérieur ou égal à 1, je vais pouvoir en déduire que UK plus 1 sur UK, ça vaut K sur K plus 1. On est d'accord avec ça ? Ce qui implique que si je fais un produit télescopique, tiens, d'ailleurs, je vais faire deux colonnes. Si je fais un produit télescopique, moi, ce que je vous ai montré et ce que je pense qui est technique et ce qui vous va bien, parce qu'en général, vous n'avez pas trop d'intuition des choses, mais ce n'est pas très grave. Je vais donc pouvoir faire un produit pour K égale quelque chose à quelque chose de mes UK plus 1 sur UK et ça, ce sera égal aux bornes des mêmes choses des K sur K plus 1. Et notre but, c'est de calculer UN. Donc, je veux clairement que le membre de gauche, maintenant, ça, c'est moi qui le dis, entre guillemets, je veux que ça, ça fasse. Alors, attention, ma donnée ici, ce n'est pas eu 0 dans mon exo. La seule donnée que j'ai, c'est U1. Donc, je veux que ça, ça fasse du UN sur U1. La question, c'est comment je remplis ces bornes-là. Tu es sûr de toi, Hugo, ou pas ? Non, ce n'est pas pour dire. Si tu es sûr de toi, je préférerais interroger quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr à 100%. Ok, vas-y, tente alors. Il faut regarder le premier nombre faire. Ici, il n'y a pas besoin de nombre repères. Ce n'est pas comme l'autre où il y avait des décalages avec du 2K plus 1 ou quoi. C'est un cas un tout petit peu plus simple. C'est pour en faire un autre. Non, non, je dois trouver. Alors, attention, toujours la même chose pour les produits télescopiques. Il faut le réfléchir dans l'autre sens. mais si on a un produit télescopique, c'est le... Quelle est la borne la plus haute des deux ? Quel est le rang le plus haut des deux là-dedans ? C'est clairement mon terme en UK plus 1. Et donc, je veux que quand je l'injecte dans la borne du haut, ce terme-là, ça me donne du N. Donc, je dois résoudre l'équation N égale N moins 1. K plus 1, voilà, donc la borne du haut, c'est juste à vous de le voir, mais ça, ça doit faire du N moins 1. Parfait. Et la borne du bas, un peu de la même façon, c'est le rang le plus bas, c'est celui-là, il faut que je l'injecte là-dedans, et donc, il faut que je résolve l'équation K égale 1, vu que je veux que ça fasse cette borne-là. Donc, en fait, il n'y a pas de doute. Mon produit, il va de K égale 1 jusqu' N moins 1. Et donc, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, mon UN sur U1, ça vaut le produit pour K égale 1 jusqu'à N des K sur K plus 1. Mais en fait, K sur K plus 1, c'est aussi directement, il y a un produit télescopique, c'est clairement deux crans successifs, ça, K sur K plus 1. Donc, je peux aussi le calculer par produit télescopique. Donc, ça, d'un autre côté, par produit télescopique, ça vaut K sur K plus 1. Donc, l'indice le plus haut, pourquoi j'ai mis N là-haut, en fait ? Je devais recopier la borne d'à droite, c'était du N moins 1. Donc, je dois remplacer le K plus 1 par la borne du haut, donc ça va me faire du K plus 1 pris en N moins 1, ça va me faire du sur N. Et la borne du haut, je dois la prendre en K, ça va me faire du 1 sur N. Donc, moralement, ce que se calcule est équivalent à dire que Un sur U1 vaut 1 sur N, ce qui est équivalent à dire que Un, ça vaut du U1 sur N, c'est-à-dire que ça vaut du 2 sur N. Voilà quelle est l'expression de cette suite. Alors, je vous laisse tout le produit là à gauche. Ah, ça, c'est le principe du produit télescopique. Encore une fois, est-ce que tu es d'accord que ce quotient-là, est-ce que tu vois que c'est un produit télescopique ou pas ? Parce qu'il y a deux termes successifs. Donc, toujours la même chose, quel est le rang le plus élevé ? Le rang le plus élevé, c'est K plus 1. Je dois aller le prendre à la borne du haut. N moins 1. Donc, K plus 1 pris en N moins 1, ça fait du N au dénominateur. Et maintenant, l'autre borne, c'est la borne, donc le terme le plus bas, c'est K. K, je dois aller le prendre à la borne du bas, donc K remplacé par 1, ça fait du 1. On pouvait procéder autrement. Je fais une parenthèse sur la colonne d'à côté, même si j'ai autre chose à vous expliquer, c'est pour ça que je garde ma deuxième colonne. Je devais calculer le produit des K sur le produit des K plus 1. J'aurais pu aussi très bien l'écrire, le produit pour K égale 1 à N moins 1 des K en haut sur le produit pour K égale 1 à N moins 1 des K plus 1 en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Le produit du haut, c'est un produit de référence. Absolument pas, ce n'est pas un produit de référence. Yanis ? Oui ? Ah, comment j'ai trouvé les bornes ? Donc l'étape qui est là et là, on est d'accord. Oui. Alors, ça dépend de ce que tu cherches. L'idée de voir que UK plus 1 sur UK, si on le fait à plein de rangs, ça va se simplifier, c'est qu'il y a du télescopage. Donc c'est pour ça que j'ai mon idée de produit télescopique. Donc, est-ce que tu as compris le principe des bornes ici à droite ? Pourquoi j'ai mis du 1 et du N ? Pourquoi ça a fini en 1 et en N ici ? On prend la borne du haut sur le terme le plus grand et la borne du bas sur le terme le plus bas. Ici, comme entre guillemets, j'ai deux inconnus qui sont, je sais qu'on voit mal, mais les cercles en vert sont des inconnus. Ok ? Donc comme les cercles en vert sont des inconnus, ce que je veux résoudre, c'est moi, je veux que ce truc-là pris à la borne verte fasse N. Donc j'ai l'équation à résoudre. N égale K plus 1 pour trouver ma borne du haut. Et donc ma borne, ça doit être K égale N moins 1. Et c'est ce qu'on a trouvé là-haut. Ok ? Oui, Hugo ? La dernière fois qu'on avait ce type de scénario télescopique, Maria avait proposé de bouger en deux et de mettre tout sur I et après de rassembler la borne la plus petite en haut et la borne la plus grande en bas. c'était sur du 1 sur K et 1 sur K plus 1 et du coup on mettait tout sur I pour des sommes. Ça ne marche pas sur... Si. Je leur explique juste après, je n'y avais pas pensé. Ça marche aussi. Oui ? Oui, je peux le revenir. Mais ça, je reviens à la ligne d'avant. C'était juste pour montrer un autre calcul. Mais il faudrait peut-être que vous trouviez le numérateur. Nathan ? Parce que la question de l'exo, c'est que je veux l'expression analytique de la suite UN. C'est-à-dire que je veux trouver UN égale 3 petits points. Et la seule autre donnée que j'ai à part ma relation de récurrence, c'est U1. Donc je sais que, en gros, ce n'est pas vraiment... Tu ne veux pas UN sur U1. Mais toi, ce que tu veux, c'est clairement ça. Et puisque tu es obligé de faire apparaître un quotient sur quelque chose d'autre, le seul autre quotient intéressant en bas qui peut nous intéresser ici vu qu'on connaît U1, c'est de mettre ça par rapport à U1. Mais voilà. Bon, vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave, mais je vais refaire montrer... Ah si, Samy, tu as une idée ? Vous parlez de 2 comme ça, là ? Oui. Parce que le numérateur c'est un factoriel. Oui, le numérateur, c'est clairement du N-1 factoriel. C'est la formule du cours. Le dénominateur, si vous ne le voyez pas, on peut faire un décalage d'indice. Poser I égale ou J égale, tu vois, pour J égale K plus 1. Si je pose J égale K plus 1, ça va faire le produit pour J égale 2 à N des J. Instantanément, ça aussi, vous devez reconnaître que c'est la factorielle. Ça fait du N-1 factoriel sur N factoriel. Si vous connaissez votre petite propriété sur la factorielle, ça, ça fait du N-1 factoriel sur N fois N-1 factoriel. Les factoriels se simplifient. On retrouve bien un autre. Un sur N de tout à l'heure. L'idée qu'a parlé Hugo sur qu'on ne voit pas les sommes télescopiques, qu'on ne voit pas ce genre de choses, on peut mettre le même indice. Je peux vous le faire aussi. Mais rappelez-moi que j'ai une méthode par trois petits points aussi, vous montrer une fois. C'était le but de ma deuxième colonne, mais elle est en train de se remplir, ma deuxième colonne. L'autre idée, c'est si vous ne voyez pas comment calculer ça, produit pour K égale 1, donc je repars entre guillemets de cette ligne-là. Donc on a le produit pour K égale N-1 des K divisé par le produit pour K égale 1 à N-1 des K plus 1. À ce moment-là, comme l'a dit Hugo, on peut mettre les deux mêmes termes généraux à la même lettre. Alors, moralement, au numérateur, il n'y a pas besoin de rien faire, c'est déjà un terme général simple. Mais on peut le faire au dénominateur. Donc je vais le faire au deux juste pour que ce soit la même lettre et que ça ne vous pose pas de problème. Mais sinon, on n'est pas obligé. Mais en gros, je vais juste poser en haut I égale K et en bas, je vais poser I égale K plus 1. C'est juste comme ça que j'aurai le même terme général. Le I égale K n'est pas utile, c'est juste pour voir physiquement écrit la même lettre. Oui, Baptiste ? Oui ? J égale 2 et on a la parenthèse qui est facturée. Oui. Oui. Et donc, tu as le produit pour J égale 1 à N des J. Quand J vaut 1, ça fait quoi ce terme-là ? Non, quand J vaut 1. Juste quand J vaut 1. Le terme dans le produit. Et donc, multiplier par 1 ton calcul, ça ne modifie rien. Bon, c'est juste ça. Mais je suis d'accord. Officiellement, ça commence à 1, mais le fait de commencer à 1 ou de commencer à 2, vu qu'on multiplie par 1, ça ne change rien. Donc, si je fais mon détail, ça, ça devient le produit pour I égale 1 à N moins 1 des I divisé par le produit pour I égale 1, pardon, 2 à N des I. Et là, la méthode du fameux on prend la partie commune pour simplifier directement les produits, elle marche. Quelle est la partie commune entre le produit de 1 à N moins 1 et le produit de 2 à N ? Ah, t'es naïs, j'ai pas bien compris. Non, pas de 1 à N moins 1. Parce que la borne la plus haute des deux en bas, enfin, la borne du bas la plus haute, c'est 2. Donc, ça va de 2 à N moins 1. Donc, ce qu'on aurait pu faire aussi, ah, j'ai besoin d'une nouvelle page. C'est qu'on aurait pu écrire que ça, c'est le partial, maintenant, que ça en haut, c'est le produit pour I égale 1 à 1 des I fois le produit pour I égale 2 à N moins 1 des I et en bas, on aurait pu écrire que c'était le produit pour I égale 2 à N moins 1 des I fois le produit pour I égale N à N des I. Ces deux termes-là sont exactement les mêmes et se simplifient. Il nous reste les deux autres produits, mais attention, les deux autres produits, ce sont des produits de exactement un terme. Donc, on n'a pas besoin du symbole pi. le produit pour I égale 1 à 1 des I, ça fait 1 et le produit pour I égale N à N des I, ça fait N. Donc, ça fait exactement la même méthode. Troisième méthode pour calculer ce produit. Est-ce que nous, si on n'est pas trop à l'aise avec les sommes télescopiques, elles les marquent tout le temps ? Oui, si vous ne voyez pas bien vos sommes télescopiques et mon histoire d'indice qui se décale, celle-là, elle marchera tout le temps. Mais elle implique des lignes de calcul technique, donc il faut aller un tout petit peu vite sur les calculs techniques, genre les décalages d'indice ou ce genre de choses. Je vais vous en montrer une un peu technique justement où être sûr de ne pas se tromper sur les termes qui restent, je trouve ça très très dur et où cette méthode-là pour moi est la meilleure. Même moi, enfin, même moi prof de maths, je préfère, pour être sûr de ne pas, encore une fois, est-ce qu'on a l'intuition ou pas, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, il y a un terme quelque part. Donc on va refaire un calcul technique comme ça. Dernière idée que je voulais vous montrer. Ça, c'est juste un truc. Dès que vous avez écrit, donc je repars sur ce qui devait être ma deuxième colonne à la base. Donc maintenant, c'est une septième colonne vu qu'on a fait 27 façons différentes. Quand vous m'avez écrit la relation de récurrence qui était celle-ci, alors c'était quoi, K sur K plus 1 ? Plutôt que de faire le produit télescopique théorique et technique que je viens de vous faire de plein de façons différentes, on peut faire une méthode qui est plus intuitive, qui est de dire, puisque vous avez l'idée de faire un produit télescopique, écrivez-le à la main en trois petits points. Et pour l'écrire bien, écrivez-le de gauche à droite. Vous allez voir ce qui se passe. C'est que ce que vous pouvez écrire, c'est que vous voulez, vous allez donc écrire que U2 sur U1, ça fait, donc U2 sur U1, ça doit faire du 1,5. Ensuite, vous allez faire du U3 sur U2 qui vaut du 2 tiers. Je fais encore un cran et après, on va arrêter. U4 sur U3 qui fait du 3 quarts, vous avez compris la logique. Et vous dites ensuite, vous continuez à écrire toutes vos lignes comme ça, il y aura du UN-2 sur... Non, excusez-moi. du UN-1 sur UN-2 qui va faire du N-2 sur N-1, pardon. Et ouais, je suis obligé, je ne peux pas assez dézoomer, je vais devoir monter comme ça, je suis désolé. Et la dernière ligne, ce serait du UN sur UN-1 qui fait du N-1 sur N. Je remonte. Mais l'idée, c'est de vous recopier toutes les lignes comme ça. Et maintenant, vous dites, je fais le produit de toutes mes lignes. Voilà. Et donc, si je fais le produit de toutes mes lignes comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ici, j'ai un 2 au dénominateur. Je mets bien que c'est un 2 au dénome. Je peux donc le barrer avec un 2 au. Voilà, avec un 2 au num. Je peux faire pareil avec, par exemple, U2 ici. J'ai un U2 au. numérateur. Je peux le simplifier avec le U2 qui est là au dénome. Et donc, après, il y a le U3 qui est là qui se simplifie avec le U3 qui est là. Il y a le U3, enfin, il y a le 3 à droite qui se simplifie avec le 3 qui est là. Il y a le 4 qui est là qui va se simplifier avec A4 plus loin. Le U4, il se simplifierait plus loin. Je continue. Le UN-1 au numérateur, il se simplifie avec celui-là. Le UN-2, il irait simplifier avant. Le N-2, il se simplifierait avant. Le N-1, il se simplifie ici. Et à la fin, si vous faites le résultat de tout ce qui n'est pas barré, il reste à gauche UN sur U1 qui est égal à 1 sur N. Donc ça, c'est la méthode intuitif. Ça fait aussi office de preuve. Ça fonctionne ? Ah oui, 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 mais le problème, c'est qu'il faut que vous ayez bien tout barré et reconnu ce qui reste vraiment. Donc, ce n'est pas se tromper en faisant « Mais si, ça, ça se simplifie avec le terme d'avant. » Oui, bien entendu, au niveau des 3 petits points. C'est à ce niveau-là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut juste savoir lequel du premier terme reste dans le quotient et lequel du dernier. Il y aura, je pense, ce sera toujours la même chose. Je ne vois pas dans quel exemple ça peut se tromper. OK. Calculez... Faites-moi le produit télescopique de façon intuitive de... K au cube, K plus 2, K plus 1, K moins 1. Voilà. Deux têtes. Quel terme reste ? Quel terme disparaît ? C'est faisable. On sépare en trois produits, on le fait tranquillement, on se pose, on... Mais voilà. Pour ce produit-là, je pense que l'idée développée par Hugo de poser trois i différents en haut, un qui vaudrait K plus 2, un qui vaudrait K plus 1, un qui vaudrait K moins 1 et d'essayer de regrouper les parties communes et voir ce qui reste à part, ça me paraît plus pratique. Mais sinon, voilà, c'est juste pour dire... Je peux toujours vous inventer une situation où le pire peut se produire. Ça tombe bien, ce produit, on va le calculer. Maintenant, on va calculer la somme associée, mais moralement, si on fait la somme, parce que je préfère que vous ayez vu cette technique sur la somme, sur les produits, c'est moins pratique. On va le faire en termes de somme et je vous assure qu'en fait, la somme que je vous ai préparée pour faire un truc un peu technique, c'est le LN de ça, en fait. Donc, c'est la version somme, de ce calcul-là. C'est-à-dire qu'à la fin des calculs qu'on aura fini, si vous repassez à l'exponentiel, vous aurez ce produit-là qui sera calculé. Donc, faisons un nouvel exo. C'est pour montrer justement cette somme télescopique un peu compliquée. Est-ce que vous pouvez me calculer la somme pour K égale 3 à N ? J'avais fait quoi ? Des LN de K plus 2 ? Non, des LN de K plus 1 moins 3 LN de K moins LN de K moins 1 moins LN de K moins 2. Oui, tout ça est dans la même somme. Moralement, il y a clairement des choses qui se télescopent. Vu que j'ai 3 LN positives, non, il y a un problème de signe. Excusez-moi, c'est des plus ici. Sinon, j'allais dire, justement, le principe, c'est qu'il y a des choses qui se télescopent parce qu'il y a 3 LN négatifs quand de l'autre côté, il y a 3 LN positifs. Donc, il y a des choses qui vont se télescoper. Mais quel terme reste ? Quel terme se télescope ? Je pense que pour un truc pareil, toute méthode à 3 petits points n'est pas forcément vouée à l'échec, mais est très compliquée et il faut vraiment se concentrer longtemps. Donc, si vous êtes capable de mener des lignes de calcul technique rapide, c'est beaucoup plus performant vu qu'il n'y a aucun doute sur ça. Donc, comment je ferais ça, moi ? Première étape, je sépare ça en 4 sommes. Avant d'aller plus loin, je sépare ça en 4 sommes. Somme pour K égale 3N des LN de K plus 1 moins 3 fois somme pour K égale 3N des LN de K plus la somme pour K égale 3N des LN de K moins 1 plus somme pour K égale 3N des LN de K moins 2. Une ligne rapide. Il suffit d'écrire. Il n'y a pas besoin de réfléchir. J'ai utilisé de la linéarité. Maintenant, je vais faire une deuxième ligne rapide. Je vais décaler mes indices. Ce LN de K plus 1, je ne le veux pas. Je vais poser quoi ici comme champ de décalage ? Je vais poser I égale K plus 1. C'est juste pour avoir la même lettre. C'est pour ça que je vais mettre entre guillemets ici. On n'est absolument pas obligé. Ici, c'est juste parce que comme j'ai tout transformé en I, c'est pour avoir la même lettre. Je vais poser I égale K. Ici, je vais clairement poser I égale K moins 1. Et ici, je vais clairement poser I égale K moins 2. Si je fais ça, quelle est la ligne suivante ? Un peu moins rapide cette ligne, mais il faut quand même savoir la faire pas trop lentement. Ça, ça va me faire la somme pour K égale 4 à N plus 1 des LN de I. Moins 3 fois la somme pour K égale 3 à N des LN de I. Plus la somme pour K égale 2 à N moins 1 des LN de I. Plus la somme pour... Pourquoi j'ai mis des K en bas ? Excusez-moi, ce n'est pas des K. Ce sont des I. Et ça va me faire un 1 à N moins 2 des LN de I. Je m'en fiche que j'ai 4 sommes, 20 sommes, 32 sommes. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la partie commune à toutes les sommes. Alors, on va le faire en faisant un axe. Ma première somme, elle va de 4 jusqu'à N plus 1. Ma deuxième somme, elle va de... Donc, j'ai une somme... Je vais mettre des bornes noires comme ça. 4 jusqu'à N plus 1. Tout à fait d'accord. La borne d'après, elle va de N jusqu'à 3. La somme d'après, elle va de... N moins 1 jusqu'à 2. La somme d'après, elle va de... N moins 2 jusqu'à 1. Donc, la partie commune à toutes mes suites... Est-ce qu'on peut juste dire que c'est un peu non que c'est l'indice le plus grand en bas et l'indice le plus petit en bas ? Oui, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Mais c'est ça, de 4 à N moins 2. Du moment que vous savez le faire, je m'en fiche probablement, j'ai fait un dessin pour que ce soit visuel, mais du moment que vous savez le faire, ça me va très très bien. Et donc maintenant, il faut que je fasse châle pour faire apparaître ces parties. Je vais me permettre d'aller vite sur châle sur certains termes. Qu'est-ce que je veux dire par là, aller vite sur châle ? Parce qu'encore une fois, il faut savoir faire des lignes techniques rapides. Si je veux faire châle là-dessus, j'ai clairement la somme pour... Donc je fais châle. J'ai clairement la somme pour I égale 4 à N moins 2 qui apparaît des LN de I. Pas besoin de faire châle avec des bornes. Quel est le seul terme que je n'ai pas mis dans ma somme ? Ah non, je n'ai pas mis un seul terme, il y a trois termes. Ouais non, il faut que j'écrive mon châle. Non, c'est pas pour celle-là que je peux aller vite. Oh, mince. Donc je fais châle. N moins 1 à N plus 1. Ouais, ça va de N moins 1 à N plus 1. DLN de I. Moins 3 fois. Je vais mettre la partie commune. Là, je vais pouvoir me permettre... Ouais non, ça va être dur. Tiens. Juste. Je peux accélérer si ça ne va pas assez vite, il y a aucun doute. Pour la borne en I égale 3, est-ce que vous êtes d'accord que si je veux aller jusque 4, je ne fais qu'enlever pour la borne du bas le terme en I égale 3 ? Donc au lieu d'écrire un châle, je peux juste me permettre d'écrire LN de 3 plus somme pour I égale 4 à N moins 2 des LN de I. Et pour aller jusqu'à N, je suis d'accord qu'il me manque une somme qui va de I égale N moins 1 jusqu'à N des LN de I. Cette borne-là, elle va de 3. Donc plutôt que de réécrire un châle qui va de I égale 3 à 3, qui est lourd, si je fais un châle qui va de I égale 3 à 3, il n'y a qu'un seul terme dedans, je n'ai pas besoin d'écrire le symbole sigma. C'est juste pour ça. Parce que je dois encore une fois isoler de 4 à N moins 2 et que ma somme, elle va de 3 à N. En gros, moralement, ma partie commune, c'est la partie qui est là. Donc maintenant, je suis en train de faire la partie bleue. La partie bleue, elle a un terme de trop en dessous et elle a deux termes de trop au-dessus. Donc je fais oublier d'écrire châle. Maintenant, il me restent les deux autres termes. J'ai plus... Il va avoir un somme pour I égale 2 à 3 des ln de I plus la somme pour I égale 4 à N moins 2 des ln de I. Et pour la somme rouge, je n'ai qu'un terme derrière, donc je vais l'écrire directement. C'est du ln de N moins 1. Ensuite, il ne me reste plus que la somme noire. La somme noire, il n'y a pas de problème en bas. Donc ça va faire la somme pour K égale 4 à N moins 1. Euh, c'est du N moins 2, pardon. C'est ln de I. Ah, celle-là, elle va à 1. C'est dans l'autre sens. Celle-là, je suis en train de faire n'importe quoi pour la dernière. Et c'est des I en plus. C'est des I en plus. Bon, ça a l'air très lourd en l'état. Et ça l'est. Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai une fois la somme des ln de I ici. Je l'ai moins 3 fois ici. Je l'ai plus une fois ici. Et je l'ai plus une fois ici. Tous ces termes-là disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste ? Et là, je ne vais plus écrire de sigma. J'écris les 3 petits points. Ma première somme qui me reste, c'est la somme de N moins 1 à N plus 1 des ln de I. Donc en fait, ce premier terme-là, si je le souligne en rouge, ce terme-là, ça fait ln de N moins 1 plus ln N plus ln de N plus 1. Le terme que je vais souligner en bleu ici, il me reste moins 3 ln de 3 moins 3 ln de N moins 1 moins 3 ln de N. De ces termes-là, il me reste un plus ln de 2 plus ln de 3 plus ln de N moins 1. De cette partie-là, il me reste un... Alors, je vais quand même l'écrire, mais il me reste un plus ln de 1 mais qui sert strictement à rien. Plus ln de 2 plus ln de 3. J'ai fini, il n'y a plus qu'à simplifier. Des termes en ln de N plus 1, j'en ai qu'un seul. Ça fait ln de N plus 1. Des termes en ln N, j'en ai 1 moins 3. Donc ça me fait moins 2 ln N. Des termes en ln de N moins 1, j'en ai... 1 moins 3 plus 1, donc ça me fait un moins ln de N moins 1. Des termes constants, ensuite, j'ai 2 ln de 3. Ah non, j'ai un moins 3 ln de 3 que j'ai raté. Donc j'ai un moins ln de 3. et des termes en ln de 2. J'en ai plus 2 ln de 2. Vraiment, celui qui avec des 3 petits points est capable de me trouver les coefficients 1, moins 2, moins 1, moins 1 et 2 de tête. il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut... Enfin, je ne sais pas faire ça, moi, sans avoir le moindre doute. Je peux essayer de le faire vite avec des 3 petits points. Mais en me disant, tant pis, je dois aller vite. Je mets un doute sur mon résultat, mais au moins, je ne perds pas 10 minutes à le faire. Mais si je ne veux pas faire d'erreur, je suis obligé de passer par cette méthode-là. Il n'y a pas le choix. Oui, Amélie. Alors, je me permets de remonter. Donc, on est bien d'accord que c'est toute la partie que j'ai soulignée en orange, là. C'est mon 3ème terme. Mon 3ème terme, ça correspond à ma somme rouge. Est-ce que tu es d'accord que ça correspond moralement ici à la partie rouge ? Donc, ma partie commune, c'est la partie qui va de la borne noire à la borne jaune. Donc, la partie rouge, elle a 2 termes en trop en dessous et elle a 1 terme en trop au-dessus. D'où le fait qu'il y a une somme... Là, ici, il y a 2 termes là-dedans, de 2 à 3. Et officiellement, il n'y aurait qu'un seul terme au-dessus. Je peux l'écrire sigma pour k égale n-1 à n-1. Mais comme il n'y a qu'un seul terme dans le sigma, autant ne pas mettre le symbole sigma. C'est juste pour ça. Et j'ai fait le même principe ici. Dans cette somme-là, qui est la somme jaune... Non. Cette somme-là, c'est la somme... bleue, pardon. par rapport à la partie commune, il y a un seul terme en moins ici et il y a 2 termes en trop ici. Donc, pour le seul terme en moins ici, je n'ai pas écrit de sigma pour ça. Vu qu'il n'y avait qu'un seul terme. J'aurais pu écrire sigma de la même borne à la même borne, ça ne fait qu'un seul terme et ça marche. Oui, ce calcul était atrocement lourd, c'était pour vous montrer que 2 têtes, je pense qu'avec des 3 petits points... Enfin, il fallait que je vous montre un cas où si le but, c'était que vous vous dites « Ouais, je sais le faire avec des 3 petits points », c'était pas la peine. Vous n'auriez jamais ça comme calcul. Il y a... Ah, il y a un terme de trop là-dedans. C'est-à-dire que le pire que vous pourriez voir, c'est 3 termes qui se simplifient un peu mieux que ça. Là, il y en a 4 des sommes, c'est... Euh... J'ai dit avec 3. Si je n'avais pas fait du 1-3-1-2, mais si j'avais fait du 1-2-1, ça peut être fait. Parce que... Je vous le montre. C'est un exoclassique, on l'a déjà fait en classe. Je vous ai fait calculer ce produit-là. Je ne sais plus quelles sont les bornes. Mais je vous ai fait... calculer ce produit-là. Il y avait une factorisation de polynôme de degré 2 à faire. On l'a déjà fait. Et pour faire apparaître ce produit-là, il faut faire apparaître le produit, moralement, du k plus 1 sur k moins 1 par k carré. Ben, moralement, c'est une somme classique, vu qu'on sait calculer ce produit. C'est une somme classique de faire calculer la somme des ln de k plus 1 plus ln de k moins 1 moins 2 ln de k. Et donc là, il y a le même principe que ce qu'on vient de faire, mais non pas avec 4 sommes, avec 3 et c'est plus léger, mais encore une fois, sur 3 sommes, la version 3 petits points me paraît ambiguë. C'est un peu plus simple. Pour moi, sur 3 sommes, la version 3 petits points, je sais la faire. Mais c'est ma limite de compétence. Vous n'êtes pas tous capables de la faire et les calculs techniques sont moins lourds que ce qu'on vient de faire, mais il faut quand même maîtriser ces calculs techniques pour arriver à la mener, ce calcul-là. Ça, c'était une question de cours l'année dernière. Je ne vous donnerai pas cette horreur en question de cours. Ça n'a aucun intérêt. C'était de vous faire comprendre l'idée qu'il y a derrière absolument pas le calcul technique. Oui, Louis ? Parce que là, je l'ai une fois. Là, je l'ai moins 3 fois. Là, je l'ai plus une fois. Et là, je l'ai plus une fois. Non, non. J'en ai plus une fois d'un côté, plus une fois, plus une fois et l'autre, quatrième fois, moins trois fois. Ça se simplifie. Oui, c'est à cause du moins 3 fois qu'il y a un facteur. J'avais encore autre chose à vous faire faire. Je pense qu'on a bien bossé. Ah, bah oui, on n'a pas fait ça. Alors. On va faire ça en exercice. S, c'est quasiment un théorème de cours hors programme. Mais c'est quasiment un théorème de cours parce que ça vous tombera plein de fois en sujet. Ça tombe sous plein de formes avec plein de fonctions différentes et nous, on va faire une différence... Enfin, on va faire un calcul particulier. C'est un peu plus théorique que d'habitude, mais ça va aller. Moralement, j'ai vu plein de sujets déjà tomber avec cette somme-là. SN qui vaut la somme pour K égale 1 à N des moins 1 puissance K sur racine de K. J'ai déjà vu des sujets tomber avec SN, c'est la somme pour K égale 1 à N. Non, 2 à N, pardon, sinon ça va poser un problème. Des moins 1 puissance K sur LN de K. J'ai déjà vu ça tomber avec SN qui est la somme pour K égale 2 à N des moins 1 puissance K sur... C'était quelle fonction qui décroissait, là ? C'était... LN de K sur K ? Et Noah et Athénaïs, qu'est-ce qu'on prouve sur ce genre de somme horrible ? On prouve que... On peut prouver, montrer que S2N et S2N plus 1 sont adjacentes. Et vraiment, il y a plein de sujets et puis je peux vous en trouver encore plein d'autres. La seule chose commune entre toutes ces sommes et c'est pour ça qu'on va la faire de façon un peu théorique parce que ça marchera toujours de la même façon. C'est ce qu'on appelle la convergence des séries alternées mais on n'a pas ce théorème. Même au second semestre, on n'aura pas ce théorème. Donc nous, on va faire un exo. C'est que si je vous donne SN qui est une somme qui va s'écrire, je peux commencer à K égale 0. Ici, c'est pas gênant. des moins 1 puissance K fois Φ2K. En fait, je peux mettre n'importe quelle fonction Φ derrière, Φ2K. Avec Φ, une fonction décroissante sur R+, sur R+, et qui tend je veux juste que Φ soit une fonction décroissante et qui tend vers 0 quand X tend vers plus l'infini. Si vous remontez sur mes exemples, ce qui joue le rôle de Φ2X dans ma première fonction, c'est la fonction 1 sur racine. 1 sur racine, c'est bien décroissant et ça tend bien vers 0 à l'infini. Là, ce qui joue le rôle de la fonction Φ2X, c'est 1 sur ln. 1 sur ln, c'est bien décroissant et ça tombe bien vers 0 à plus l'infini. Et là, ça demande un peu plus de boulot, c'est de la croissance comparée, mais lnX sur X, c'est bien une fonction qui est décroissante à partir d'un certain rang, elle n'est pas décroissante, enfin, je pense que c'est à partir de 2 ou 3 qu'elle est décroissante. Et elle tend vers 0 en plus l'infini par croissance comparée. Donc, tous les exemples que vous aurez, vous n'aurez jamais la preuve théorique à faire, mais vous aurez des exemples à chaque fois. Tous les exemples vont reposer sur le même principe qu'ici. Et donc, la question qu'on se pose quand on se donne ça, c'est montrer que S2n, la suite S2n pour n supérieur ou égal à 0 et S2n plus 1 pour n supérieur ou égal à 0 sont adjacentes. Parce que les calculs sont un peu spécifiques, pas trop durs, mais il faut les avoir menés une fois. Si vous ne les avez pas menés, vous allez vous planter. Qu'est-ce qu'il faut prouver pour ouvrir que les suites sont adjacentes ? Hugo ? Il faut d'abord essayer de savoir calculer pour 1, 2, pour savoir quelle va être croissante et quelle va être décroissante. Oui, ça peut être intéressant de faire ça. Je peux calculer, ça je le mets entre parenthèses, ce n'est absolument pas obligatoire, ça n'est pas partie de la preuve, c'est pour que vous sachiez vous à l'avance ce que vous devez prouver. Donc par exemple, je peux calculer S0. S0, ça fait moins 1 puissance 0 fois phi de 0. Donc moralement, S0, ça fait phi de 0. S1, ça va me faire moins 1 puissance 0 phi de 0 plus moins 1 puissance 1 phi de 1. C'est une somme de deux termes, je les écris sans sigma. Donc S1, ça fait phi 0 moins phi 1 E S1. Donc à partir de ces deux calculs-là, qu'est-ce qu'on peut déduire ? C'est lequel le plus grand des deux ? C'est S0 ou c'est S1 ? Oui, c'est S0. On a S0 plus grand que S1, ce qui va nous permettre de dire qu'on va essayer de prouver que la suite des S2N qui est la suite des paires est décroissante et que la suite des impaires S1 est croissante. Ça nous dit juste ça. On n'a rien prouvé, ça n'apporte rien. On sait juste que c'est ce qu'il va falloir prouver. Donc je vais le mettre peut-être dans une autre couleur, mais cela permet de voir que l'on va prouver que l'on va prouver changer par ça pour calculer l'accroissement de la suite S2N plus 1. C'est le moment, il ne faut pas se tromper sinon tous vos calculs après sont faux. On va calculer la suite S2N et on va le mettre au rang d'après. Le rang d'après, c'est deux indices. Mettez-moi bien des parenthèses, sinon vous allez vous planter. ça, ça ne fait pas S2N plus 1, ça, ça fait S1 dit 2N plus 2 moins S2N. On sait que des suites adjacentes, des suites adjacentes, on sait moralement si je fais un graphe qu'il y en a une qui fait comme ça. Parce qu'il y en a une décroissante et l'autre, elle doit être croissante vers, elle doit monter, elle doit aller vers la même limite. Donc si je connais celui-là, ça, c'est le premier terme de S2N. Ce terme-là, c'est le premier de S2N plus 1. Si je sais, donc en gros, ce que je sais, c'est que maintenant, la suite des impairs, elle est ce terme-là, c'est S0, entre guillemets, et ce terme-là, c'est S1. Ben forcément, je n'ai pas de choix. Celle qui doit croître, c'est celle des impairs et celle qui doit décroître, c'est celle des paires. Vu que je peux placer S0 par rapport à S1. Oui, donc je sais que ce point-là est au-dessus de ce point-là. Donc, celle-là va décroître, forcément, et celle-là va... C'est bon ? C'est bon. Alors, S2N plus 2 moins S2N. C'est là. Si vous n'avez plus envie de faire de maths, vous pouvez sortir de ma salle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est le seul avertissement que je donne à tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls, là-bas. Non, non. Pas vous, là. Donc ça, ça fait la somme pour K égale 0 à 2N plus 2 des moins 1 puissance K Phi K. Je ne pensais pas avoir à le refaire depuis la semaine dernière, mais vous n'en faites pas. Encore une fois, tant pis. Maintenant, il n'y aura plus jamais de coup de semence. Plus jamais. J'en ai marre. On fait des choses tellement simples. Vous avez tellement le temps de parler. Yannis, comment on simplifie cette somme ? Non, on fait châle. Justement, c'est pour ça que je vous fais travailler châle depuis le début. C'est un châle technique qui est un moins entre les deux. Donc c'est un châle qui doit se compenser. Normalement, on fait des châles que sur des plus. Et ensuite, on rééquilibre pour faire des moins. Soit vous êtes capable de le voir directement, soit je vais faire une étape intermédiaire, mais ce serait bien que vous arriviez à voir quelle est la différence de châle. L'idée, c'est que celui-ci, encore une fois, si je fais des axes, j'en ai un qui va de 0 jusqu'à 2N plus 2. C'est le premier terme. 2N, pardon, plus 2. Et le deuxième, il va de 0 jusqu'à 2N. Donc il y en a un clairement plus grand que l'autre. Donc je peux découper l'une, exprimer l'une par rapport à l'autre par rapport à châle. Et par rapport à ce que je viens de faire, ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il n'y a que 2 termes entre le bleu et le rouge. Il ne manque que 2 termes entre les deux. Donc si je fais châle, mais cette ligne-là pour moi ne devrait pas apparaître parce que je pense que vous pouvez faire 100, mais si vous en avez besoin, ce n'est pas grave. Ça fait la somme pour k égale 0 jusqu'à 2N des moins 1 puissance k phi k plus la somme pour k égale 2N plus 1 à 2N plus 2 des moins 1 puissance k phi k. Et là, on recopie juste la somme des moins 1 puissance k phi k. C'est quoi le problème ? J'ai une somme qui va de 0 à 2N plus 2 moins une somme qui va de 0 à 2N. Du même terme général. C'est un peu la méthode technique dont on a parlé juste avant avec le calcul technique. Il y a clairement une partie commune à ces deux sommes. Et il faut que je fasse châle pour exhiber la partie pas commune. La partie non commune, c'est ce que j'ai exhibé là de 2N plus 1 jusqu'à 2N plus 2. Donc maintenant, cette somme-là va aller se simplifier avec cette somme-là. Et si ça faisait pas la somme de 0 jusqu'à 2N, la 2N aurait été le plus décomposé en... Oui, s'il n'y avait eu pas des termes communs, il y aurait eu des morceaux à... C'est juste que là, il y a clairement l'une incluse dans l'autre. Donc, il ne me reste que deux termes. Donc, c'est moi, c'est cette ligne-là que j'aimerais bien que vous arriviez à m'écrire. Somme pour k égale 2N plus 1 à 2N plus 2 des moins 1 puissance k, phi k. Mais si vous arrivez à me l'écrire, et c'est pour ça que je vous ai écrit qu'il n'y avait que deux termes qui manquaient, et puis si vous arrivez à voir qu'il ne manque que deux termes, il n'y a pas forcément besoin d'écrire un sigma. Vous pouvez écrire directement moins 1 puissance 2N plus 1, phi 2, 2N plus 1, plus moins 1 puissance 2N plus 2, phi 2, 2N plus 2. Alors là, pour continuer le calcul, il faut utiliser quelque chose qu'on ne s'est pas trop servi, mais qui est un classique. C'est maîtriser les puissances de moins 1. Moins 1 puissance N, c'est une suite qui vaut moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, etc. Donc notamment, vous devez savoir quelque chose, c'est que moins 1 puissance un nombre paire, ça, ça fait 1, et que moins 1 puissance un nombre, un paire, ça fait moins 1. Donc maintenant, quand je regarde ma somme, enfin mes deux termes, j'ai un moins 1 puissance 2N plus 1, c'est un moins 1 qui est puissance un paire, ça me fait du moins phi 2, 2N plus 1. Ensuite, j'ai un moins 1 puissance 2N plus 2, ça, c'est un moins 1 qui est paire. Donc ça me fait du plus 1 phi 2, 2N plus 2. Donc ça, ça me fait moralement, si je l'aurais écrit dans le bon sens, phi 2, 2N plus 2, moins phi 2, 2N plus 1. Quel est le signe de cette quantité et d'où vient la propriété ? Avant Louis, il y a combien de termes dans ta somme ? Non, de 2N plus 1 à 2N plus 2, il n'y a pas un terme dans la somme. On compte sur les doigts. Il y a combien de termes de 2N plus 1 à 2N plus 2 ? 2N plus 1, puis 2N plus 2. Il y a deux termes dans ma somme. Donc je vais juste écrire ce sigma, enfin cette somme sans symbole, sigma. donc la première fois je remplace K par 2N plus 1 et la deuxième fois je le remplace par 2N plus 2, c'est la seule chose que j'ai fait. Quel est le signe de cette quantité et quel est l'argument ? Ethan ? Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est négatif ou nul parce que car phi est décroissante. Est-ce que vous êtes bien d'accord ? On fait l'image d'un terme plus grand par rapport à un terme plus petit. Donc puisque la fonction est décroissante, ça va être négatif. Donc ce sera toujours les mêmes arguments. Voilà pour la déc... Euh... Ah non, c'est négatif car phi décroissante, on a été beaucoup trop vite là. T'as dit négatif ou c'est moi qui ai été fou là ? T'as dit quoi Ethan ? Je m'en rappelle plus. Oui, je suis d'accord qu'elle est décroissante mais ça va pas être négatif ça. Euh si, ah si, c'est celle-là qu'on va prouver négatif ? Attendez, j'ai un doute. C'est pas grave. Ce qu'on sait, c'est que 2N plus 1 c'est plus petit que 2N plus 2. On sait que phi est décroissante. Donc phi de 2N plus 1 et si c'est moi, excuse-moi Ethan, c'est moi qui est bugué pendant 10 secondes. Ça, ça fait bien, pardon, je vais faire moins phi de 2N plus 1. Ça fait bien 0 plus grand que phi de 2N plus 2 moins phi de 2N plus 1. Donc ça, c'est bien négatif ou nul par décroissance de phi. Et donc cette suite-là, elle est bien décroissante. Ça, c'est un petit calcul que vous pouvez faire. Donc la suite S2N décroît. Je vais aller un tout petit peu plus vite pour le deuxième calcul c'est la même idée. On doit faire attention quand même à la toute première ligne, c'est ça où il ne faut pas se tromper. On doit faire l'accroissement de la suite S2N plus 1. Donc c'est du S2N plus 1 ici, mais avant c'est du 2N plus 1 plus 1. Attention à votre parenthésage. Donc ça, c'est encore une fois le calcul de S indice de N plus 3 moins S indice de N plus 1. Non, je ne vais juste pas faire l'étape de détail de Schall, mais ça, ça fait la somme pour K égale 0 à 2N plus 3 des moins 1 puissance K Phi K moins la somme pour K égale 0 à 2N plus 1 des moins 1 puissance K Phi K. Ceci, c'est le même principe que tout à l'heure. Si vous l'avez compris une fois, vous devez être capable de le comprendre une deuxième fois. Amélie ? On fait du 2N plus 3, c'est ce qu'on fait. Parce que justement, la suite, quand on écrit ce symbole-là, S2N plus 1 indicé par N, quand N vaut 1, ça, ça fait S3, quand N vaut 2, ça, ça fait S5. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là ? Donc, si je fais l'accroissement à un rang N fixé, le terme au rang N, quand je fixe N, c'est bien 2N plus 1. Quand je veux aller au rang d'après, c'est le petit N à l'intérieur que je remplace par N plus 1. Ce qui va me faire du 2N plus 3. C'est justement, c'est tout le point technique essentiel de cette question. Vous aurez faux si vous ne faites pas cette concentration-là. C'est le point le plus essentiel. Donc là, pour la simplification de somme, on est d'accord ? Je me permets de dire que ça, directement, c'est la somme pour K égale 2N plus 2 à 2N plus 3 des moins 1 puissance K donc ça me fait du moins 1 puissance 2N plus 2 phi de 2N plus 2. T'es d'accord, Louis, avec le passé maintenant ? J'ai une somme de 2N plus 2 à 2N plus 3. Il y a deux termes. Le premier terme, je réinjecte par N plus 2. Le deuxième terme, j'injecte avec... Encore une fois, c'est la règle des moins 1 puissance N sur lesquelles il ne faut pas se tromper. 2N plus 2, c'est un nombre pair, donc ça, ça va faire une puissance positive et l'autre, c'est un nombre impair, donc ça va faire une puissance négative. Encore une fois, je peux refaire le petit principe après, mais puisque phi est décroissante, ce nombre est positif par décroissance de phi. Je le refais entre parenthèses ici en bleu si vous voulez, si vous avez besoin de vous en convaincre comme j'ai eu besoin juste avant. 2N plus 2 est plus petit strictement que 2N plus 3 par décroissance de phi, ça fait phi de 2N plus 2 supérieur ou égal à phi de 2N plus 3 ce qui fait phi de 2N plus 2 moins phi de 2N plus 3 positif. Vous avez besoin de vous en convaincre, mais c'est pas nécessaire. Tiens, c'est marrant, j'ai réussi à prouver du coup qu'une suite est croissante et que l'autre suite est décroissante juste par décroissance. J'ai absolument pas besoin de la limite qui tend vers 0. Oui, mais pour prouver adjacente, il y a un troisième point. il faut que la différence des deux tende vers 0 et là, c'est la limite qui va nous donner le bon argument. Donc, 2N plus 1 est croissante. Dernier point et on a fini. On doit prouver que la différence des deux suites tend vers 0. Donc, on va calculer S2N plus 1 moins S2N. Je réécris encore une fois. Vous n'êtes pas obligés de tout réécrire à chaque fois, mais ça fait la somme pour k égale 0 à 2N plus 1 des moins 1 puissance k phi k moins la somme pour k égale 0 à 2N des moins 1 puissance k phi k. Si je refais mes petits axes, ce qui est en rouge, ça va de 0 jusqu'à 2N plus 1. Ce qui est en bleu, ça va de 0 jusqu'à 2N. Il y a combien de termes d'écart entre les deux ? Un seul ici. Est-ce que ça vous va si je me permets de l'écrire sans sigma ? Enfin, si je fais avec un sigma d'abord. Ça va me faire la somme pour k égale 2N plus 1 à 2N plus 1 des moins 1 puissance k phi k. Mais ça, ça serait écrit sans sigma. Il n'y a qu'un seul terme dans cette somme. Ça fait moins 1 puissance 2N plus 1 phi 2. 2N plus 1. Oui ? Même si, par exemple, on était à 2N moins 1, on pouvait faire sans sigma pour 2. Oui. C'est pas proqué. Bien sûr. Dès qu'il y a un nombre fini de termes entre les deux, t'es pas obligé de passer par la case sigma. C'est juste que c'est propre et c'est parce qu'on est en train d'apprendre ce chapitre-là. Mais plus vous aurez des anses, moins vous en aurez besoin. Et donc, bien entendu... Oui, Amélie ? Euh, non. Pourquoi j'ouvrirais les bornes ? Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux les inclure. T'as raison. Surtout pour des sommes discrètes. Il vaut mieux mettre des bornes incluses. Et phi de 2n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Ça, ça tend vers 0. Alors attention, je vais quand même faire un peu de zèle. C'est pas très important, mais je vais faire un peu de zèle. l'argument qui fait que ça tend vers 0. C'est un théorème des gens d'armes. Si je fais un peu de zèle, là je fais du zèle. Je pense que si vous dites que ça tend vers 0, on ne vous embêtera pas. Pourquoi ? C'est pas un produit de limite. C'est quoi la limite de moins impuissance n ? Elle n'a pas de limite. Elle alterne entre moins 1 et 1. Donc elle n'a pas de limite. Donc c'est pas juste un produit de limite. C'est pas juste une opération de limite. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut dire, et par contre ça c'est clair, c'est que moins 1 puissance 2n plus 1 c'est compris entre moins 1 et 1. Donc si maintenant je multiplie par phi de 2n plus 1. Alors attention, pour pouvoir multiplier par phi de 2n plus 1, il faut avoir son signe. Mais on le connaît le signe de phi. C'est dans les hypothèses. Elle est décroissante et elle tend vers 0. Donc elle est positive. Forcément, ouais. Phi de 2n plus 1 c'est positif ou nul. Donc ça, ça me donne que moins phi de 2n plus 1 c'est compris entre moins 1 puissance 2n plus 1 phi de 2n plus 1. Et phi de 2n plus 1. Et maintenant, sans aucun doute, ceci, ça tend vers 0 et ceci, ça tend vers quand n tend vers plus l'infini. Je fais du zèle. Là vraiment, je ne pense pas qu'on va vous embêter avec ça dans une question pareille. Mais, qu'on soit bien d'accord entre nous, on fait des maths correctes, c'est officiellement un théorème des gendarmes. Oui, Mathéo ? Je pense vraiment que c'est... Alors, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y aura un point pour aller reparler du théorème des gendarmes dans le barème ? Je pense que déjà, ce n'est pas sanctionné. C'est-à-dire que vous avez 100% des autres points si vous n'avez pas dit théorème des gendarmes. Vous avez un point pour la limite sans dire théorème des gendarmes. Mais il y a peut-être un point dans le barème pour dire est-ce qu'ils ont pensé à donner le théorème des gendarmes. Mais dans ce cas-là, s'il y a un point comme ça, il n'y a même pas besoin de faire tout le détail technique que j'ai dit. Il faudrait juste dire juste une phrase. Comme moins 1 puissance n n'a pas de limite, ceci converge par théorème des gendarmes et on ne va même pas chercher l'inégalité autour. Mais encore une fois, ce serait... La question, il y aurait par exemple deux points pour la croissance, deux points pour la décroissance, un point pour la limite, un point si on a parlé du théorème des gendarmes vaguement. Donc encore une fois, ne pas en parler, je pense que ça n'emputera pas des points de limite. Mais bon. Voilà pour cet exercice-là. Ce que je veux vraiment que vous reteniez de cette méthode-là, c'est cette idée des deux crans. Quand on fait la croissance ou la décroissance de l'une et de l'autre, à cause du fait qu'on fait la suite des termes pairs et des termes impairs, on est obligé de faire sur... Il y a deux termes dans la somme qui restent. À part ça, c'est parfait. On a fait l'ensemble de tout ce que je voulais faire sur ce chapitre. Votre nouveau DM est en ligne pour le mardi, je ne sais plus combien, à 30. Le TD, si je ne sais plus si j'ai eu le temps de le mettre en ligne, mais il est tapé. Au pire, il est en ligne quand je rentre chez moi ce soir. Le programme de colle n'est pas encore tapé, mais je le tape dès que je rentre ce soir. Et après, vous avez tout pour travailler la semaine prochaine. Voilà, on arrête là pour les maths ! et après,